Musique Notre projet c'est une démarche catégorielle qu'on a appelée Univers et qui vise à créer une nouvelle catégorie au rayon frais, le traiteur végétal. Notre projet c'est un projet collaboratif, collaboratif avec l'interne puisqu'on a mobilisé l'ensemble des compétences de l'entreprise qu'elles soient industrielles, commerciales, marketing, supply chain. Il est collaboratif parce qu'on a écouté nos consommateurs, nos shoppers grâce à des instituts d'études avec qui on a travaillé. Il est collaboratif enfin avec nos clients, les grandes enseignes de la grande distribution dans laquelle on vend nos produits, parce qu'on les a invités à des rendez-vous d'échange pour avoir leur point de vue sur le traiteur végétal et ainsi avoir une vision consolidée de nos démarches catégorielles et partagées avec eux. Ce projet est des innovants d'abord pour nous, ERTA, parce qu'on est une entreprise historique de charcuterie. Et donc c'était un vrai challenge en interne de se développer sur les protéines végétales. Et ensuite, c'est aussi un vrai projet innovant puisqu'on a voulu développer un discours spécifique pour tous les circuits de distribution qui allaient jusqu'au drive, jusqu'à la proximité. Et en ça, on a eu plein d'initiatives sur chacun des circuits de la distribution. Ce projet répond parfaitement aux attentes shoppers puisqu'il a permis d'identifier, de définir, de baliser en rayon une catégorie de produits qui est en plein dans les tendances de consommation, du manger mieux et du flexitarisme. Il répond parfaitement aux attentes shoppers puisqu'on le voit aussi dans les chiffres. On est passé d'une catégorie de produits qui a touché 10% des foyers français à 25% aujourd'hui. Développer cette catégorie a un fort impact sociétal et environnemental sur plusieurs aspects. D'abord pour le consommateur puisque la majorité des produits sont notés A sur Nutri-Score et sont donc très sains et sans additifs. Et aussi pour la planète puisque, pour exemple, la production d'un steak de soja nécessite 70% de CO2 en moins par rapport à la production d'un steak de bœuf. La démarche catégorie à l'univers de Hertha et le développement du traiteur végétal ont un impact positif économique très fort pour l'ensemble des intervenants de la grande distribution. On est passé d'un marché de 30 millions d'euros à 100 millions d'euros aujourd'hui avec 20 millions d'incrémentales rien que l'année dernière. C'est une catégorie de produits qui est très dynamique, plus dynamique que la grande consommation puisqu'elle a plus de 25% en valeur par rapport à l'année dernière. Alors dans 5 ans, j'espère qu'une majorité de français consommera des protéines végétales et que par là même on aura contribué à notre petite échelle, à un avenir plus sain pour les consommateurs et pour la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada